Bonjour les Russes, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Les Russes seraient prêts et à tous les niveaux, les preuves. On nous dit que les Russes sont bien préparés dans cette affaire, dans cette guerre contre l'Ukraine et toute personne qui oserait s'élever. Et tout le monde ici a peur parce qu'il y a un détenteur de bombes nucléaires, Vladimir Poutine. Ici nous allons écouter un homme qui va nous expliquer quelque chose que vous ne le savez pas. Il va nous dire qu'il y a un cibécaire qui a aussi éclaté dans cette affaire. Et après lui, vous allez écouter un homme qui va vraiment nous dire réellement qui est Vladimir Poutine et pourquoi il est préférable de faire la paix et c'est mieux. Écoutons ça ! Mais il y a aussi une cyberguerre qui se joue entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. De part et d'autre et surtout selon nos propres sources, il y a actuellement 80% du réseau de télécommunications et WhatsApp qui est coupé aujourd'hui en Ukraine. L'armée russe se prépare à attaquer clairement le réseau également de communication militaire et les radars dans la nuit, c'est-à-dire couper clairement les réseaux de communication à l'intérieur de l'Ukraine. Mais en même temps, les États-Unis qui menacent de frapper la Russie d'une guerre de communication, d'une guerre cybernétique. Sauf que la Russie a prévu le coup parce que les Chinois d'ores et déjà ont offert leur soutien, leur parapluie de fibres et de satellites de 6G, de la 6G envoyée en octobre dernier. Donc ça veut dire que si les Russes attaquent les Américains cybernétiquement, ils sont couverts. Et également au niveau des réseaux SWIFT, d'ores et déjà, ça fait déjà plus de 3 ans déjà que les Russes ont prévu le coup et pourraient être sauvés du SWIFT. Par quoi ? Par le SWIFT chinois, le CIPS, qui est déjà activé. Et donc finalement, les pressions n'auraient quasiment aucun effet sur Vladimir Poutine puisque la plupart de ces oligarques transfèreraient leurs actifs en Europe ou dans d'autres pays qui sont sous le coup du SWIFT vers le réseau SWIFT chinois. Et donc, on comprend pourquoi Vladimir Poutine avance. Dernier point, si j'ai le temps, 10 secondes. Sergei Shoigu a déclaré ce soir, ministre de la Défense russe, vous avez raison, que la Russie, grand seigneur, est prête à entamer des négociations avec l'Ukraine à condition de que l'Ukraine accepte sa défaite. La Russie se voit être prête à toute négociation. A une seule condition ? A condition que les chefs ukrainiens acceptent leur défaite. Ah ! Aïe 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 ! Ça devient chaud cette affaire. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous pensez que ces gens seraient prêts à entrer en organisation ? Personne ne sait. Mais selon vous, qu'est-ce que devons-nous faire ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? En tout cas, voici l'avis d'un autre individu. Ce monsieur-là, ce n'est pas Babou Loura. Ce monsieur-là, ce n'est pas Mohamed Kadhafi. Il se nomme Vladimir Poutine. Je dis, on n'utilise pas la violence avec tout le monde. Asseyez-vous, vous allez discuter avec ce monsieur-là. Ce n'est pas une personne qu'on peut attaquer ou à qui on peut s'en prendre n'importe comment quand on veut. Lui-là, c'est Poutine. Essayez de vous asseoir encore et de discuter. Sinon, la fin du monde va arriver. Sinon, la fin du monde va arriver. Essayez de vous asseoir et discuter. Sinon, la fin du monde va arriver. Réécoutez-le encore. On n'utilise pas la violence avec tout le monde. On n'utilise pas la violence avec tout le monde. Asseyez-vous, vous allez discuter avec ce monsieur-là. Ce n'est pas une personne qu'on peut attaquer ou à qui on peut s'en prendre n'importe comment quand on veut. Lui-là, c'est Poutine. Essayez de vous asseoir encore et de discuter. Sinon, la fin du monde va arriver. C'est la Russie. Comme Alli, ils ont la Corée du Nord, ils ont la Chine. Sans compter d'autres pays avec qui ils sont, Alli. Essayons de régler les choses. La guerre n'est pas bonne. Privé les gens, le dialogue et la paix. Sinon, tout va tourner mal. Sinon, tout va tourner mal. Sinon, tout va tourner très très mal. Est-ce que vous avez entendu ça? Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. On dit qu'ils ont coupé WhatsApp. Ils ont coupé beaucoup de choses là-bas, en Ukraine. Et les Américains aussi veulent reposter. Mais il y a les alliés de la Russie. Mais dans tout ça, qui paient? Qui paient? Ce sont les honnêtes citoyens qui ont fait moi. Nous qui avons des choses à faire. Des choses de prévues. Nous sommes tout programmés à cause des gens qui ont décidé de se faire la guerre. À ce moment, les gens se pouvaient dire « Est-ce qu'ils voient la guerre ou la guerre ou la guerre ? » C'est comment? Personne ne sait. Qui sait? Et les sanctions économiques sont qui d'être prises à gauche et à droite contre la Russie. Même une chaîne de télévision russe basée en Europe vient d'être fermée juste parce que c'est une chaîne russe. Ils sont tentés de bricoter les Russes de gauche à droite. Face à ça, il y a un ministre de la Russie qui a dit que nous avons tout ce que l'histoire a démontré que c'est à partir des sanctions économiques que les guerres ont commencé. Jean vous dit qu'il y a un ministre qui dit qu'il veut sanctionner la Russie économiquement et bloquer la Russie à tous les niveaux. Mais n'oubliez pas que l'histoire a démontré que ce sont les sanctions économiques qui ont créé des guerres. Il dit que c'est à fait des sanctions économiques que vous voulez tourner à gauche et à droite comme nous là. N'oubliez pas que ça va ça va engendrer la guerre si vous ne faites pas attention. Quoi? Donc les gens sont tentés de parler à gauche et à droite à la télévision pour dire Oh Samson là ici oh on fait ceci oh on fait cela et ils disent que si vous voulez bloquer notre argent ou même ce qu'il nous donne à manger n'oubliez pas que nous allons nous défendre aussi et nous serons prêts à tout même si ça doit créer des guerres un problème que la Russie et les crènes va s'il agit jusqu'au reste du monde ça veut dire que toi qui a la maison toi qui te disais que tu n'es pas possédé par cette affaire ce problème risque de te trouver chez toi et oui imaginez c'est l'instant que Vladimir Poutine et son armée décident de bombarder la France entière avec leur âme qui s'appelle Satan 2 on n'en a pas l'ici on dit qu'à dans quelques secondes c'est déjà fini ça va finir la France la France ne m'a pas existé juste comme ça juste comme ça quoi le craquement des doigts je dis mal à y croire devons-nous négliger tout ce qui se passe devons-nous négliger ça en tout cas moi je pense que le monde est tout prouvé mais ce qui se passe dans ce monde tout ce qui se passe je pense que c'est pour c'est pour tuer les pauvres innocents parce que c'est déjà là ils sont tranquillement chez eux ce sont les innocents qui vont mourir les militaires qui vont aller se battre au front ce sont tous ce sont eux qui vont mourir et eux ils sont tranquilles chez eux ils sont les chefs mais nous nous aurons beaucoup de choses bloquées nos business qui risquent d'être menacés certains qui vont pètre des immeubles des maisons à cause de bombardements seront obligés de tout recommencer à nouveau c'est pas bon c'est pas bon et malgré tout ça et il continue et il continue et il continue ça va se demander si c'est pas le diable qui est derrière et oui nous nous sommes fatigués avec cette histoire de virus après le virus net voici encore ça qui arrive vraiment ma frère et soeur n'oubliez pas que le Seigneur que nous avons provenu de tout ça qu'il y aurait des guerres des bruits de guerre on nous dit qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre ça veut dire que c'est ainsi qu'il y ait pour y a beaucoup répandu vous dites seigneur jésus dites dieu pardonne-nous nos péchés pardonne-moi mes péchés s'il te plaît seigneur froid au dernier jour la pardon faut de souvenirs et garde ma place à côté de toi de ton royaume amen mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la blague ne nous laissons pas surprendre c'est pourquoi je fais des vidéos de ce type pour vous parler un peu vous réveiller l'esprit sur ça pour que vous puissiez faire attention le Seigneur de Christ nous a parlé des signes par des signes nous allons voir qu'il arrive bientôt et si ça ça fait un parti et si ça fait un parti restons éveillés veillés et priés